Il y a 5 mois, avec le film 1 sur 5, nous vous avons alerté sur le fléau pédocriminel qui gangrène notre pays depuis des générations. Dans 15 jours, ce sera le premier tour de la présidentielle. Avec le collectif 1 sur 5, nous avons voulu rencontrer tous les candidats à cette élection pour mesurer s'ils étaient bien conscients de la gravité de la situation. Nos enfants ne sont pas protégés. Nous leur avons proposé 13 mesures d'urgence à mettre en place pour en finir avec la pédocriminalité. Voici leurs réponses. Enfin, les réponses de celles et ceux qui ont dénié nous recevoir. Car malgré nos très nombreuses sollicitations, messieurs Macron, Mélenchon et Jadot n'ont pas trouvé le temps. Monsieur Zemmour, lui, a refusé. Ils n'ont même pas eu une heure à consacrer à l'enjeu majeur de notre futur, bien avant tous les autres, la protection des enfants. Si on est là, je pense que vous l'avez compris, c'est parce qu'on a le sentiment que depuis 30 ou 40 ans, on nous mène en bateau concernant les problèmes que peuvent rencontrer les enfants. Que ce soit l'inceste, que ce soit dans l'église, que ce soit également les réseaux pédocriminels, que ce soit aujourd'hui la cyberpédocriminalité. On a beaucoup espéré d'une loi qui s'appelle la loi Billon et la montagne à accoucher d'une souris. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Or, si ce n'est pas nous, citoyens, qui essayons tous avec nos petits moyens de faire quelque chose, on a le sentiment que les politiques ne nous entendent pas. Ou que même s'ils nous entendent, ça n'aboutit jamais. Alors on se dit, mais pourquoi ça n'aboutit pas ? Il y a un problème. C'est quoi ? Pourtant, c'est les enfants. Les enfants, c'est plus important que tout, non ? Donc, on est là pour essayer de ressentir chez chaque candidate et chaque candidat son intérêt pour ce thème-là et sa volonté de faire réellement maintenant quelque chose. Au moment de cette fameuse loi Billon dont vous parlez, je m'étais beaucoup battue pour qu'on ne parle pas de majorité sexuelle à 13 ans, mais de majorité sexuelle à 15 ans. Parce que je crois que ça aurait été vraiment faire complètement fausse route de prendre un âge aussi bas que 13 ans. Et donc, mais ça montre très bien ce que vous dites, c'est qu'en réalité, il y avait une volonté de sous-estimer le problème. Et le problème, c'est quoi ? C'est l'emprise. Le problème, c'est l'emprise que des adultes peuvent avoir sur des enfants fragiles. Et ces enfants peuvent vivre ça comme de l'amour. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de l'emprise, c'est de la violence, c'est de l'agression sexuelle, c'est du viol. Mais justement, que des parlementaires soient capables d'imaginer qu'on peut donner l'âge du consentement à 13 ans, c'est qu'ils sont gaga ou qu'ils sont manipulés ou qu'ils ont des tendances pédophiles ? C'est quoi le problème ? Il y a eu, au XXe siècle, des idéologies très permissives, très laxistes, dans lesquelles on a considéré que la sexualité des mineurs était une chose normale. Et là, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'un certain nombre d'adultes ont profité de cette tendance pour abuser de mineurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, et c'est très important, de comprendre que ces phénomènes sont des phénomènes d'ultra-violence commis contre des enfants. On peut s'interroger sur l'état du monde, mais l'état du monde, il est lié aussi à la façon dont on accompagne nos enfants dans leur vie d'enfant pour devenir des adultes. On a tellement mis sous l'été noir la question concernant la violence et les violences sexuelles sur les enfants. On a tellement fait comme si ça n'existait pas, on a tellement dans notre société, finalement, accepté le fait que ça existe sans trop rien dire, sans mesurer jamais, jamais les effets à moyen et à long terme individuels, mais aussi collectifs sur notre société, que là, on est à un moment où, effectivement, le voile tombe, ou parce qu'il y a eu des scandales, parce qu'il y a eu des gens courageux qui ont dit que ce qui leur était arrivé dans l'enfance et qui ont osé parler, ces témoignages courageux ont permis, justement, de retirer ce voile qui existait. Et là, maintenant, nous devons pousser la justice, le droit, la police, la pédopsychiatrie, en lui donnant les moyens d'être là pour traiter ces sujets, pour traiter la situation de ces enfants ou de ces adultes qui n'ont pas pu exprimer cela lorsqu'ils étaient enfants. Si on en arrive aujourd'hui à proposer ces mesures, c'est bien qu'il y a un problème en France avec la pédocriminalité. On sait que ça existe depuis toujours et on a l'impression que les pouvoirs publics n'ont jamais rien fait en vérité. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, on n'en parle pas. Et autant la parole s'est libérée sur beaucoup de domaines, notamment, heureusement, sur les violences sexuelles faites aux femmes. Mais les enfants, on n'en parle jamais. C'est monstrueux. On n'en parle pas. On ne parle pas du scandale de l'adoption, du problème des familles d'accueil. En fait, l'enfant n'existe plus dans notre société. Pour quelles raisons ? Peut-être parce qu'on n'a pas envie de voir, parce que ça paraît tellement impensable. Je pense qu'obligatoirement, on ne peut pas imaginer. Oui, mais les chiffres sont là. Mais je pense qu'on n'a pas envie de voir, parce que pour nous, c'est sacré, l'enfant. Et que donc, toute personne qui est censée, qui ne peut même pas imaginer, en fait, on est dans l'insondable. Donc, on ne peut pas l'imaginer. Je crois qu'il y a une part de ça. Il n'y a pas obligatoirement un grand complot. Il y a simplement que c'est caché. C'est vrai que c'est un sujet qui est l'angle mort de la politique française. C'est un sujet qui a énormément de mal à faire sa place dans le débat public et notamment dans le débat présidentiel. C'est un sujet qui est considéré par l'opinion publique comme touchant, en quelque sorte, à une forme d'intime. Et pour lequel les gens ont du mal à se saisir des propositions qui peuvent être faites. Je peux vous poser une question, Mme Le Pen, qui ne va peut-être pas vous plaire, mais je préfère vous la poser. La question que je me pose, c'est qu'au moment de la loi Billon, il y avait 45 députés qui étaient là pour voter la loi Billon. Et il n'y avait pas beaucoup de personnes d'errant, si j'ose dire, du Rassemblement national. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, nous nous sommes six. En face, ils sont 300, vous comprenez ? La majorité est la majorité. Ils sont ultra majoritaires. Ils font passer tout ce qu'ils veulent. Voilà, c'est simple. Il faut admettre ça que l'Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement maintenant. Il faut s'en plaindre auprès du gouvernement parce que c'est lui, en l'occurrence, qui décide toujours de faire passer des dossiers à 4 heures du matin. Un vendredi, quand les députés sont dans leur circonscription. Et ils font ça, croyez-moi, avec beaucoup d'efficacité. Je vais vous dire pourquoi on n'a pas été présents. Tout simplement parce que le gouvernement a refusé un vote solennel sur cette loi. Soit il y a des lois votées ou débottées, c'est-à-dire à la fin de la discussion, où il y a très peu de gens dans l'hémicycle. Parce que c'est des lois, ce que j'appelle passe-partout. C'est pas bien, mais c'est comme ça, c'est la tradition. C'est-à-dire qu'il y a la majorité, il y a l'opposition. Soit les principales lois qui ont un vrai changement, il y a un vote solennel le mardi, où on est obligé de voter. Quand on propose l'imprescriptibilité pour les crimes sexuels commis sur enfants, est-ce que tu adhères à cette mesure ? Contre. Parce que nous voulons réserver la prescriptibilité aux crimes contre l'humanité. Je peux concevoir qu'un viol sur mineurs est un crime contre l'humanité ? Oui, sans jouer sur les mots, c'est même le pire. Et c'est comme ça qu'on le vit, dans les témoignages que l'on entend, dans les histoires que l'on entend. Mais le crime contre l'humanité a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en référence aux victimes de la Shoah et à l'industrie de la mort. L'imprescriptibilité était en effet réservée aux crimes contre l'humanité parce qu'à l'époque, on avait du mal à retrouver les criminels de guerre. Aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce qu'on se penche sur cette question. Je suis de ceux, il y a un débat là-dessus, mais qui souhaitent consacrer, réserver ce crime contre l'humanité à ces génocides qui ont existé depuis. Et de renforcer la loi en revanche, et on va en parler, pour qu'elle soit plus dure à l'encontre des prédateurs et des auteurs de crimes contre les enfants. Le nombre de pédocriminels dans l'église, c'est un crime contre l'humanité. Bien entendu, il faut comparer ce qui est comparable. Il ne s'agit pas de se dire, effectivement, c'est comme la Shoah. Quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose de masse, avec une responsabilité institutionnelle et systémique qui est reconnue. À quel moment est-ce qu'on situe en fait un crime contre l'humanité quand on voit qu'il y a autant de victimes aujourd'hui en France ? Ce constat effroyable, ces drames en nombre qui ont été recensés et révélés au sein de l'église, ça va continuer d'ailleurs, pas seulement à faire débat, mais la question de la réparation, tout ça, c'est toujours en discussion. Mais derrière ces révélations, est-ce que l'on dit que derrière chaque cas, il y a un criminel, il y a un auteur et donc il y a des poursuites, une réparation à faire ? Ou est-ce qu'on dit que l'église est coupable, comme on a dit que les nazis sont coupables ? Et est-ce qu'il faut mettre au banc de l'humanité les chrétiens, le catholicisme ? Vous voyez ce que je veux dire ? L'église a reconnu sa culpabilité. Bien sûr, l'église a reconnu sa culpabilité, mais je suis pour avoir ce débat, je ne suis pas tranché. Je ne mesure pas forcément les conséquences que ça pourrait avoir que de mettre le sceau du crime contre l'humanité sur la responsabilité de l'église, avec tout ce que ça comporte juridiquement derrière. Pour moi, en réalité, je pense que ça aiderait l'église. Je ne suis pas croyant, rien contre l'église. J'ai été victime d'un prêtre pédocriminel pendant trois ans de ma vie. Je m'aperçois de la complicité à travers mon histoire aujourd'hui. J'en parle de plus en plus et j'ai été reçu par des personnes qui savaient, qui n'ont rien fait. J'ai eu des lettres qui m'ont été adressées et je me dis que ça les aiderait. Alors j'entends bien, effectivement, il faut porter ça à la réflexion, mais quand même, on est face à quelque chose, à un crime d'ampleur de masse qui est reconnu. Et je me demande si cette reconnaissance systémique ne fait pas, d'une certaine manière, à mon sens, crime contre l'humanité en garde des impacts. Mais au-delà de l'église, le chiffre 1 sur 5, le documentaire que vous avez fait, il est révélateur de l'ampleur de l'inceste, des crimes sur les enfants. 1 sur 5, ça veut dire que dans chaque classe de nos écoles, il y en aurait 3, 4 qui seraient concernées. Donc ça doit nous faire prendre conscience de tous les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour éradiquer ce fléau. Ces moyens, ils vont de la condamnation forte, de repousser le plus possible la prescription, de faire porter peut-être l'idée de crime contre l'humanité. Vous voyez, je ne suis pas pour fermer la porte. Mais c'est aussi tous les moyens qu'il faut mettre autour de nos enfants aujourd'hui, maintenant, pour les protéger maintenant. On parle souvent de la question de l'imprescriptibilité. Moi, je ne crois pas qu'on puisse rendre tous les crimes imprescriptibles. Mais je crois que la question de l'inceste mérite un traitement tout à fait singulier. Parce que l'inceste, on met énormément de temps avant de le dénoncer. C'est pour ça que sur l'inceste, ces crimes d'inceste, moi, je suis favorable à l'imprescriptibilité. Je suis opposée à l'imprescriptibilité de quelque nature, que ce soit par ailleurs. Parce que je pense que la prescription est un principe supérieur du droit, en ce sens qu'aujourd'hui, la prescription est 30 ans à compter de la majorité de l'enfant. Et il m'apparaît, parce que j'ai été avocat, qu'au-delà de cette période-là, honnêtement, on n'est pas dans les conditions pour pouvoir récupérer des preuves qui soient suffisamment plausibles, en réalité. Parce que le délai, le temps, on sait très bien que le temps efface les preuves. Quand on sait le drame de cela, quand on sait que ça touche tellement, tellement de nos concitoyens, on ne peut pas rester juste dans des questions de principe et considérer que ce crime-là n'est pas un crime particulier qui suppose effectivement la levée de cette prescription. Donc je suis entièrement d'accord avec vous et je le ferai. Le Parlement européen, dans la résolution 2330, a demandé à tous les États européens de supprimer la prescription et aussi de fixer un seuil d'âge à 18 ans. Donc on en est encore loin. Très, très loin. Je suis moi-même très étonnée, en fait, qu'il y ait autant, autant de précautions prises encore aujourd'hui sur ce type de crime, le crime sexuel contre des enfants. Je suis étonnée quand on a vu l'affaire Duhamel, d'entendre aussi, pardon, une ancienne garde des Sceaux nous expliquer que quand même, c'est terrible, dans une famille si bien, qu'on arrête avec ça, qu'on arrête avec ces types de propos-là parce que ça détruit, ça détruit individuellement, mais ça détruit aussi collectivement. Moi, je pense qu'on ne peut pas rendre imprescriptibles tous les crimes parce que sinon, il y aura une hiérarchie, on va avoir une hiérarchie à ce moment-là. Vous savez, assassiner quelqu'un, c'est aussi très, très, très grave. Donc voilà, ça peut arriver aussi qu'on se rende compte que quelqu'un est un assassin, qu'on s'en rende compte après les 10 ans d'imprescriptibilité et qu'on soit obligé de rechercher des témoins pour voir s'il n'a pas commis d'autres crimes. Je veux dire, c'est le fonctionnement du droit français. Moi, je pense que cette imprescriptibilité, c'est vraiment sur l'effet d'inceste qu'il faut la mettre en œuvre. Je pense qu'une société qui met la chape de plomb, qui laisse ce mensonge, qui laisse ce poison, ce poison violent, mais aussi très lent, se diffuser sans rien faire, en considérant qu'il y aurait une part de romantisme, qu'il y aurait je ne sais quoi, et bien une société qui fait ça est une société malade. Sur l'imprescriptibilité, je suis entièrement d'accord avec vous. Si je peux rebondir sur le sujet de l'imprescriptibilité, Mme O'Pen, j'ai bien entendu que vous aviez un regard, on va dire, juridique sur cette question. Il s'agit d'un combat sociétal avant tout. 90% des Français souhaitent, c'est-à-dire dans la dernière enquête de mémoire traumatique et victimologie, on a 90% des Français qui sont favorables à la prescriptibilité, mais on est aussi sur une reconnaissance de l'impact psychotraumatique du viol, sur la reconnaissance de l'amnésie traumatique, comme un objet qui permettrait de suspendre la prescription. Ça c'est très important aussi pour les victimes. Pour le coup, moi je suis favorable à cela. Et je veux dire pourquoi, parce que je considère que l'amnésie traumatique, en réalité, met l'enfant devenu adulte, victime d'un viol, dans une situation d'incapacité juridique. C'est-à-dire l'incapacité psychologique entraîne en fait l'incapacité juridique d'agir. Donc à partir du moment où cette amnésie traumatique est évidemment constatée par un collège d'experts, là le problème n'est plus le problème de la prescription, c'est le problème de l'incapacité à agir durant un moment donné, qui peut d'ailleurs être relativement long. C'est un temps blanc, c'est un temps blanc dans la prescription, qui interdit en fait à l'enfant de pouvoir déposer, de pouvoir porter plainte. Je pense que c'est pour le coup totalement raisonnable, et c'est juridiquement appuyé, encore une fois, sur ce statut d'incapacité. Et si parce que cette amnésie traumatique vous amène à comprendre que vous avez été victime de viol dans votre enfance, mais que vous avez 50 ans, 60 ans, et que vous voulez obtenir réparation, eh bien je suis pour la reconnaissance bien sûr de cette amnésie traumatique et la suppression de cette prescription. Ça me paraît indispensable, essentiel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre, beaucoup beaucoup qui me disent mais non, jamais, il ne faut pas faire ça, etc. Si, je le ferai. Elle est reconnue, elle existe, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la prescription, elle est repoussée à 30 ans sur ces crimes qui ont été commis, ce qui est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'il faut que ce soit d'ailleurs cette période prolongée ? Pourquoi pas ? Ce qui est important, je pense surtout, c'est de créer toutes les conditions pour qu'on puisse passer de la culture du soupçon à la culture de la prévention, de l'écoute, et au plus tôt. Ce qu'on demande, nous, avec force, c'est que cette amnésie traumatique soit reconnue juridiquement parlant pour être en capacité justement de reconnaître la parole des victimes dans la loi. Alors, ça ne me choquerait pas, mais je veux voir les conséquences juridiques. Autant, je pense, qu'il ne faut pas nier la parole des enfants et qu'il faut s'assurer qu'autant il faut, après, qu'est-ce qu'on dit une fois qu'on a dit il y a eu amnésie ? Vous voyez ce que je veux dire ? Qui, concrètement, comment ça évolue ? Donc, je suis, je dirais, joker, indécis, et je pense, en tout cas, c'est l'idée que j'ai, j'aimerais, si j'étais élu, lancer les états généraux de l'enfance. Et thème par thème, on aborde tous les sujets avec des experts, des associations, et on essaye de produire, de vraiment produire un résultat. Votre attention, elle est louable, effectivement, d'instaurer des états généraux de l'enfance. Le problème, c'est que tous les gouvernements successifs, systématiquement, on lance des commissions, on lance... Et puis ça aboutit pas. C'est très bien, on réfléchit, et on réfléchit beaucoup. Non, mais sur ce point-là... La problématique, c'est que les incidences pratiques, en fait, sur tout un tas de sujets concernant l'enfance, ne sont jamais réellement mis en oeuvre. Et donc, finalement, on tourne un peu toujours au même endroit. Et effectivement, on est reçu systématiquement par des ministres, et puis les administrations changent, et puis finalement, on en revient toujours au même point. Donc finalement, c'est un peu le poisson dans le bocal. L'amnésie traumatique, c'est très compliqué pour les juridictions, parce qu'elles peuvent se dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt ? Pourquoi ces choses-là n'ont pas été dites plus tôt ? Alors, évidemment, la justice doit faire son oeuvre. Et il y a aussi quelque chose qui s'appelle la présomption d'innocence. Parce que moi, j'ai été juge, c'est mon métier, et je sais aussi qu'il peut y avoir des fausses dénonciations. Il se trouve que quand j'ai été juge au Conseil d'État, j'ai eu affaire à des fausses dénonciations. J'ai eu affaire à des enfants dans des internats qui dénonçaient un surveillant parce qu'ils ne l'aimaient pas et parce qu'ils voulaient se venger de lui. Donc je pense que c'est très important qu'il puisse y avoir aussi des droits de la défense qui s'exercent. Et s'il faut vraiment écouter la parole de l'enfant, il faut aussi respecter la présomption d'innocence et donner aussi aux personnes qui ont été dénoncées la possibilité de se défendre. En tant que professionnelle, je suis en général assez agacée lorsqu'on vient agiter ces fausses dénonciations qui représentent en réalité très 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 peu de cas au regard du nombre de déclarations et de dénonciations réelles qui sont faites par les enfants. Et quand vous évoquez les droits de la défense, les droits de la défense s'exercent pleinement. En revanche, nous ne parlons pas des droits des victimes qui, eux, sont bafoués régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions législatives qui ne sont toujours pas respectées au niveau des enfants. Je vais vous prendre un exemple. Il a été institué des méthodes d'audition des enfants. C'est ce qu'on a appelé l'audition type Mélanie. Une salle particulière, adaptée à l'enfant, avec un professionnel dédié à l'enfance. L'enfant a le droit notamment à un tiers digne de confiance qui peut être notamment son parent. Ces dispositions-là ne sont quasiment pas appliquées dans les brigades de protection des familles ou dans un certain nombre de corps de gendarmerie ou de police. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des outils, on a des méthodes qui sont prêtes à l'emploi, qui ne sont pas mises à disposition de l'enfant. Et le premier des droits qu'on viole, c'est celui de l'enfant. Alors je suis totalement d'accord avec vous. Totalement d'accord avec vous. Il faut que les enfants victimes puissent avoir accès à des tiers de confiance. Oui, il faut que dans les commissariats, il y ait des salles spécialement aménagées. Et pour visiter beaucoup de commissariats, je sais qu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas des conditions dignes d'audition aujourd'hui de ces jeunes enfants, je sais aussi, et je partage votre avis, que les professionnels qui reçoivent les témoignages ne sont pas encore suffisamment formés. La justice ne doit pas être celle des victimes oubliées, c'est les victimes d'abord qui doivent pouvoir parler et s'exprimer. Et la parole de l'enfant, elle doit être recueillie avec des protocoles, qui sont aujourd'hui des protocoles efficaces, connus dans le monde pour leur efficacité. Et on doit pouvoir les entendre, c'est à une priorité absolue. Vous avez évoqué tout à l'heure potentiellement la reconnaissance de l'amnésie traumatique. Mais reconnaître l'amnésie traumatique, c'est aussi reconnaître, par exemple, le syndrome de stress post-traumatique, qui est un syndrome qui est reconnu dans le DSM-5 international, qui a un nombre de vignettes cliniques qui sont parfaitement identifiables et qui ne peuvent pas être simulées par l'enfant lorsqu'il présente ces vignettes cliniques-là. Dans le système judiciaire, quand moi je dois plaider le syndrome de stress post-traumatique, on me considère que ce n'est pas une preuve. Et donc je me sens en permanence confrontée à un mur infranchissable, qui est le mur dit des classements sans suite, puisque la parole d'un enfant, lorsqu'il parle, va être confrontée à la parole de celui qui l'accuse et va être confrontée à l'absence de preuves, de matérialité et de l'absence de témoignages sur ce qu'il a subi. Je crois qu'il faut qu'on puisse par tout moyen et par toute preuve pouvoir prouver le traumatisme. Mais il y a des experts, il y a des experts en santé mentale, il y a des experts psychiatres, et je pense que c'est eux qu'il faut pouvoir intégrer dans le cadre de la procédure judiciaire. Le sujet c'est essayer de démêler le faux du vrai. C'est le rôle de l'expert qui doit faire parler l'enfant, qui doit obtenir de lui, de son langage, mais aussi de son langage non-verbal, qui doit obtenir de son attitude, de son comportement, la vérité. Il y a un autre énorme problème en France, c'est qu'il y a des experts dont l'expertise est prise en quelque sorte comme la parole d'évangile devant les tribunaux. Or, ce sont des experts qui, contrairement à ce qu'est leur obligation, ont très souvent pas vu l'enfant, pas vu le parent sur lequel ils font l'expertise. Il faut absolument que l'expertise se déroule dans des conditions qui soient les bonnes. On ne peut pas imaginer une expertise où l'enfant est entendu 5 ou 10 minutes, voire des expertises où il n'est pas entendu. Ça, c'est impossible. Mais il n'y a pas d'expert en France. Il y a des experts qui remplissent son devoir de vraiment écouter l'enfant, de vraiment écouter le parent protecteur, et après faire une expertise. Et non pas faire une expertise sans les avoir jamais vus. Ils devraient être déchus de leur fonction. Il vous appartient de contester ces expertises et de faire contester l'expert lui-même auprès de l'ordre. Parce qu'on a besoin que les experts fassent leur travail, qu'ils le fassent correctement. Nos magistrats, malheureusement, n'ont égros pas dans la grille de lecture qui sont les leurs les outils du psychotraumatisme qui sont validés scientifiquement. Ce qui fait que la parole de l'enfant est très peu prise en compte. Et la protection de ce parent, le lanceur d'alerte, est perçue comme une espèce d'animosité de ce parent vis-à-vis de l'autre parent que l'enfant crimine comme autor de violence. Donc cela est une réalité quotidienne pour nombre de familles. Et cela est vraiment une rupture du pacte républicain. J'insiste sur le fait que dès qu'un enfant, sa parole doit être entendue et écoutée. C'est d'abord sa protection. Il n'est plus concevable, et Anne le partage, qu'un enfant qui vient de parler puisse être en visite médiatisée par décision de justice ou le confier le week-end à son parent. Et parfois, même en protection de l'enfance, parce qu'on dit que c'est un conflit familial. Ça, c'est plus possible. On a beaucoup d'affaires qui se retrouvent confrontées à des experts complètement qui ont des biais cognitifs abominables. Et on retrouve des victimes qui sont accusées d'hystérie alors qu'elles dénoncent des agressions sexuelles. Je suis d'accord avec vous. Parfaitement d'accord. Il faut être extrêmement exigeant sur les capacités, les formations qui sont celles de gens qui sont amenés à donner un avis sur le sujet des enfants. On a beaucoup de victimes de mères protectrices dont les enfants dénoncent des agressions sexuelles commises par leur conjoint ou leur ex-conjoint qui se retrouvent confrontées au fameux syndrome d'aliénation parentale. Et nous, nous souhaiterions l'éradication de ce syndrome qui est une théorie anti-victimaire, qui n'est absolument pas scientifique, qui met en cause systématiquement la mère et l'influence supposée de la mère sur un impact de ses déclarations contre un agresseur sexuel. On ne peut pas éradiquer, si vous voulez, une forme d'analyse, en fait, de, éventuellement, l'influence que peut avoir un parent sur un enfant. Mais ce qu'on peut, c'est demander à ce qu'il y ait une commission d'experts qui a une formation spécialisée pour statuer sur la validité ou non de l'influence qu'un parent peut avoir sur un enfant. On a appelé ça syndrome d'aliénation parentale, on met toujours des noms, mais je pense que ça ne peut pas être un syndrome en soi. C'est une commission qui détermine, d'experts qui détermine si un parent peut avoir influencé son enfant ou ne pas avoir influencé son enfant. Mais on ne peut pas l'éradiquer, parce que l'éradiquer, éradiquer, dire qu'il n'y a jamais de parents qui peuvent avoir une influence sur son enfant, c'est en réalité attenter à la liberté du magistrat de déterminer la valeur du témoignage, la valeur des faits. C'est compliqué, pour le coup, vraiment juridiquement. On parle d'éradication parce que c'est un syndrome, c'est une théorie pseudo-scientifique qui a eu une influence majeure chez les magistrats et qui est absolument pas valide scientifiquement, en ce sens qu'il a été créé par un pseudo-expert qui avait des influences pédocriminelles. Et en ce sens, si vous voulez, des générations de magistrats ont été formées. En ce sens, je suis d'accord avec vous. Il ne peut pas y avoir comme ça un syndrome qui soit posé sur la table sans valeur juridique, sans valeur scientifique. Il ne peut y avoir qu'une évaluation par le magistrat et par une commission d'experts des conditions, je veux dire, dans lesquelles la parole de l'enfant est reconnue. Quand on sait qu'il y a en France 600 à 700 pédopsychiatres seulement, on regarde du nombre de classes, d'écoles que nous avons et de ce chiffre 1 sur 5, mais on est en dessous de tout, en dessous de tout, quand on voit que nos tribunaux ne sont pas équipés, que les avocats conseillent de plaider en correctionnel, alors que ce sont des crimes. S'il y a 165 000 mineurs chaque année qui subissent les violences sexuelles, on a fait le calcul, ça fait un professionnel pour 254 enfants victimes de violences sexuelles. Et donc comment on fait pour renforcer cette protection, ces liens dans nos écoles ? Comment on fait pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes formées pour déceler, pour écouter, pour prendre en compte leurs paroles, à force de déshumaniser l'ensemble de nos structures, de nos services, qui décèle, qui écoute, qui protège ? Et c'est tout ça qui manque. Un enfant qui est violé doit prouver qu'il a été violé. Je voudrais qu'on parle un petit peu de notre mesure numéro 3, l'inversion de la charge de la preuve pour les crimes sexuels commis sur aux mineurs. Oui, l'inversion de la charge de la preuve pour moi est une évidence, parce que c'est toujours beaucoup plus difficile de faire la preuve d'un viol que de demander à celui qui est accusé de ce viol de faire la preuve qu'il ne l'a pas commis. Donc bien sûr, c'est une façon de rétablir la victime dans un droit et je suis très favorable à cela. Non, je crois qu'on ne peut pas inverser la charge de la preuve. Pour le coup, là, on touche vraiment à un principe absolument sacré du droit, qui est évidemment la présomption d'innocence. Inverser la charge de la preuve, ça veut dire mettre en place une présomption de culpabilité, et ça, dans notre droit, c'est complètement anticonstitutionnel. Je ne suis pas non plus favorable à ce qu'on inverse la charge de la preuve. Pourquoi ? Parce que ce serait renverser complètement notre droit pénal. Aujourd'hui, il faut prouver qu'il s'est passé quelque chose. C'est le fondement de notre droit, c'est le fondement de notre justice. Est-ce que vous envisageriez une réforme sur l'audition globale du mineur victime ? Oui, parce qu'il faut passer de la culture du soupçon à la culture de la protection. Il faut pouvoir créer toutes les conditions pour que la parole de l'enfant soit recueillie et entendue. Et donc, nous sommes favorables à faire ces réformes qui protègent plus la parole de l'enfant, qui permettent de mieux la prendre en compte. En allant jusqu'à l'inversion de la charge de la preuve dans le cas de crimes sexuels commis sur mineurs ? En allant jusqu'à l'inversion de la charge de la preuve, tout en préservant le principe de la présomption d'innocence, en tout cas de garantir l'état de droit que nous garantit une justice indépendante qui préserve aussi la parole du mis en cause. Et donc, c'est un équilibre fragile, difficile. Je ne suis pas juriste, mais je suis attaché à l'état de droit et au rôle de la justice dans laquelle chacun doit pouvoir se sentir respecté, réformer la justice et faire en sorte que la parole de la victime soit mieux recueillie, plus entendue, plus respectée, y contribue certainement. Qu'est-ce que tu penses de notre idée d'inverser la charge de la preuve dans le cadre des crimes commis sur mineurs ? J'avoue que je ne comprends pas cette proposition. Je comprends votre volonté, mais je pense qu'on franchit là un stade qui risque de se retourner. Ça me paraît... Celle-là, je ne l'accepte pas. Je préfère être franc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut passer d'une culture qui pense la présomption d'innocence à une culture qui pense plutôt la présomption de crédibilité au niveau de la parole des enfants ? Non, mais ce n'est pas la même chose. On peut davantage croire la parole de l'enfant sans pour autant inverser la charge de la preuve qui placerait toute personne dans une impossibilité même d'apporter la preuve qu'elle n'a rien fait. Enfin, c'est une inversion totale. Vous ne pouvez pas aller jusque-là. Pour moi, ce n'est pas possible. Mais depuis Outreau, on n'écoute pas la parole des enfants. L'enfant ment d'office. Ce qui fait qu'un enfant qui a été violé doit prouver avec ses mots, avec son cerveau, avec son univers qu'il a été violé. Mais tu ne peux pas... C'est là où il y a un problème. Je comprends. Ce n'est pas parce que le système judiciaire français n'apporte pas suffisamment de crédibilité à la parole de l'enfant qu'il faut inverser un système judiciaire où la personne qui est accusée devrait apporter une preuve de quelque chose qu'elle n'a pas fait. C'est impossible. Si, dans le cadre juste des crimes sexuels... Je ne crois pas que ce soit possible. Donc je préfère être franc et vous dire non. La France a ratifié il y a plus de 30 ans la Convention internationale des droits de l'enfant. Est-ce qu'il ne serait pas temps, d'une certaine manière, de parler de la présomption de crédibilité au niveau de la parole de l'enfant ? Ce que l'on peut faire et ce qu'un président de la République peut faire, il peut demander à son garde des Sceaux de prendre une instruction pénale pour tous les parquets de France, les parquets qui sont soumis à l'autorité aujourd'hui du garde des Sceaux et leur dire que la parole de l'enfant doit être par nature considérée comme crédible lorsqu'il porte plainte et elle doit être écoutée davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui, davantage prise au sérieux. Et ça, c'est très fort parce que ça veut dire qu'on donne au parquet une forme d'instruction, d'instruire, de ne pas classer sans suite, de ne pas passer sous silence, de considérer la demande et ça, c'est important. Mais je ne suis pas pour l'inversion de la charge de la preuve. Je suis désolée, je ne voudrais surtout pas être désagréable. Ne croyez pas ça. C'est juste une avocate un peu en colère qui s'adresse à vous. Je crois que malgré que vous ayez occupé des fonctions de juge, vous êtes très, très loin de la réalité judiciaire. Moi, je n'ai plus le temps dans l'exercice de ma profession de me payer des mots. Et moi, l'urgence dans laquelle je me pose aujourd'hui, c'est d'arrêter d'avoir des mineurs que j'accompagne par la main, de passer du juge pénal au juge des enfants, au juge aux affaires familiales, et que chacun de ces magistrats sont incapables de travailler main dans la main, qui sont incapables d'aller rechercher les bons professionnels, qui sont incapables de se dire, et je les comprends par manque de temps et par manque de moyens, de me dire que ce dossier-là, ce n'est pas cinq minutes sur le bord d'un bureau, c'est une heure, c'est deux heures. Tous les juges dont vous nous parlez n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps de juger à la fois vite et bien. Donc, le sujet, il est matériel pour ces juges. Et moi, je les ai rencontrés, j'ai été dans les tribunaux, et j'ai vu effectivement les piles de dossiers, et j'ai vu leur désespoir, parce que les juges sont comme vous, ils voudraient y passer plus de temps. Donc, de juger à la fois vite et bien. Et on sait que les ordonnances de protection, lorsqu'il s'agit d'un mineur en danger, comme lorsqu'il s'agit d'une femme battue, doivent être prises dans des délais de quelques jours. Je pense qu'un juge seul ne peut pas déterminer le placement d'un enfant. En tout cas, on ne peut pas confier à un juge seul le soin de décider du placement d'un enfant. Je pense qu'il faut qu'il y ait une juridiction collégiale. Parce que la collégialité est évidemment une sécurité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on l'impose pour des faits criminels ou des faits délictuels graves. C'est parce que, précisément, c'est une sécurité. Alors, cette sécurité-là, en fait, on ne l'offre pas aux enfants avec un juge unique qui, par définition, peut plus facilement se tromper, précisément parce qu'il est seul et souvent, d'ailleurs, très certainement surchargé. Si on veut donner la possibilité de traiter rapidement en justice, d'abord pour protéger les victimes, mais surtout mettre hors d'état de nuire les prédateurs, il faut donner des moyens à la justice pour enquêter et sanctionner. Aujourd'hui, ce temps, il est trop long. C'est la raison pour laquelle on a proposé de mettre en place des brigades spéciales, d'intervention, d'enquête et un tribunal aussi dédié à toutes ces violences sexuelles, sexistes qui existent dans la société à l'encontre de chaque être humain, des femmes en majorité et aussi pour les enfants. Et chez les enfants, c'est aussi majoritairement des jeunes filles. Mais donc, il y a besoin d'avoir cette juridiction spéciale afin de pouvoir véritablement y mettre les moyens humains afin et de sanctionner et donc protéger les victimes et mettre de côté les prédateurs. À chaque fois qu'il y a un cas de violence conjugale, ça doit déclencher une enquête sur une possible violence à l'égard des enfants. Or, ça n'est pas le cas. On traite le couple comme si le couple était une forme d'îlot séparé complètement du lien familial avec les enfants. On sait très bien que lorsqu'il y a des violences conjugales, il y a dans de très nombreux cas également des violences à l'égard des enfants et que j'ai presque envie de dire que le simple fait d'être témoin de violences conjugales d'un parent sur l'autre est en quelque sorte déjà une forme de maltraitance aux enfants. Il faut aussi une juridiction spécialisée sur les violences intrafamiliales. Et ça, c'est ce que je propose. Je le propose à la fois pour les femmes victimes de violences, mais aussi pour les enfants. Parce que les enfants sont co-victimes souvent des violences et puis qu'ils peuvent faire l'objet de violences eux-mêmes. Donc, une juridiction spécialisée avec comme objectif qu'en 72 heures, les plaintes puissent être instruites et qu'il n'y ait pas de classement sans suite et que les ordonnances de protection puissent être prononcées dans les six jours. Ça veut dire des juges d'instruction qui soient ultra spécialisés. Alors, je vois bien comment fonctionne le parquet, si vous voulez. Le parquet, par exemple, à Paris, c'est parquet mineur victime, mineur auteur. Ce n'est pas du tout la même chose. Je veux dire, considérer qu'il y a un juge d'instruction pour les mineurs parce qu'ils sont mineurs et que ça recouvre toutes les problématiques, c'est une erreur. Il faut qu'il y ait des juges d'instruction spécialisés pour les mineurs victimes parce qu'ils ont une manière de parler, une manière de se comporter. Il y a des non-dits. Il faut être capable de décrypter, détecter quelles sont les difficultés des enfants. Je suis frappée de voir qu'aujourd'hui, dans notre pays, tout le monde a le droit à un avocat gratuit et qu'en fait, les enfants n'ont pas le droit à un avocat dédié, ce qui me paraît être une absurdité totale. Nos textes de loi sont déjà existants en la matière puisque dès son audition, devant le juge des enfants, également devant le juge aux affaires familiales, le mineur en capacité de discernement peut tout à fait accéder à un avocat si l'un de ses représentants légaux en fait la demande. Je dirais que les textes permettent d'avoir un avocat. Comment vous pensez pouvoir rendre effectif ce droit à l'avocat-là ? Le problème, c'est que les textes, s'il en est fait la demande, là, il ne faut pas en faire la demande. Il ne peut pas ne pas avoir d'avocat. Donc on va changer la loi. L'enfant, y compris mineur, ne peut pas ne pas avoir d'avocat. Donc si je suis le raisonnement juridique, cela voudrait dire que toute procédure où un enfant est impliqué, s'il n'y a pas d'avocat, nous serions sur un système de nullité de la procédure. Bien sûr, bien sûr. Nous souhaiterions vous entendre aussi sur ce qu'on demande, à savoir la suppression de l'amendement Roméo et Juliette qui a été inclus dans la loi Billon et qui fait que beaucoup d'agresseurs sexuels pédocriminels passent au travers du fameux âge de consentement qui a soi-disant été mis en place. Moi, je ne comprends même pas son existence en réalité. Je ne comprends pas l'existence de cet amendement. Moi, je pense qu'il faut faire sauter la clause Roméo et Juliette. D'ailleurs, même quand on est entre nous, d'utiliser ce mot pour couvrir, c'est vraiment une inversion des valeurs. C'est un peu sordide. Pour moi, c'est sordide. Le choix de ce mot est sordide. Puisqu'en fait, il participe, si vous y réfléchissez, de la culture de l'excuse permanente. Il traduit bien la dérive et l'inversion totale des valeurs. Comment une certaine intelligentsia parisienne, mais sur des trucs sordides, se donne des excuses poétiques. Et je pense que ça explique beaucoup la mensuétude intellectuelle d'un certain milieu sur des actes atroces. Une mineure de 13-14 ans peut être prostituée par un MAC qui va avoir 18-19 ans. Donc c'est bien la preuve que cet amendement censé protéger des amours adolescentes dignes de Charles Trenet dans la tête de Dupond-Moretti est une vaste blague. Je crois me souvenir que ça ne s'applique pas dans les cas d'inceste. Et donc ça s'applique juste quand il y a une différence d'âge de 5 ans. Et donc dans les cas d'inceste, il y a une condamnation quand l'inceste est reconnu. Je suis pour mettre le paquet pour lutter contre la prostitution et éviter ces cas que vous révélez et qui existent malheureusement, qui sont terribles d'ailleurs. C'est toute la difficulté de reconnaître quand il y a prostitution contre de l'argent et donc une marchandisation du corps et une relation amoureuse qui peut exister entre quelqu'un qui vient juste d'avoir 18 ans et quelqu'un qui a presque 15 ans. Et donc là aussi, c'est un équilibre fragile à avoir. Et donc je ne vous dirai pas pour ou contre. Je suis pour mettre le paquet dans des moyens d'investigation et de taper fort contre la prostitution. Jusqu'à présent, jusqu'au moment du vote de la loi, il y avait le délit d'atteinte sexuelle. C'est-à-dire que tout enfant de moins de 15 ans, en fait, il y avait une prohibition tout simplement de toute relation sexuelle entre un mineur et un majeur. Sauf que réellement, en disant qu'il y a un écart d'âge possible, ça rend possible ce qui ne l'était pas jusqu'à présent. Donc là où on pense soi-disant avancer et renforcer la protection, en réalité, on est venu rendre possible ce qui ne l'était pas. Donc de fait, les enfants sont encore moins protégés. Je partage tout à fait votre analyse, mais c'est pour ça que je le prends sous l'angle de la lutte contre la prostitution. Et quand on dit lutte contre la prostitution, ça veut dire de mettre des moyens d'enquête qui permettent de faire des investigations et qui permettent de révéler qu'il y a eu échange d'argent. Vous disiez que vous ne savez pas si vous voulez revenir ou non sur l'amendement Roméo et Juliette. On recule en réalité, mais on recule grandement sur ces questions-là quand on connaît en plus les chiffres. Enfin, je veux dire, c'est une violence inouïe. Mais quand je dis que je ne suis pas, comment dire, blanc ou noir là-dessus, c'est parce qu'est-ce qu'on peut concevoir qu'un des ados qui ont un amour sincère entre eux et qui ont 50 différences, qu'il y en a un qui a plus de 18 ans et l'autre qui a tout juste 15 ans, est-ce que cet amour-là, il peut être reconnu ? Mais est-ce que ça pose problème, cette situation ? Généralement, ça ne pose pas de problème en réalité. Concernant l'inceste, cette fameuse loi Billon a rajouté un amendement extrêmement pernicieux qui minimise la protection des victimes en cas d'inceste, à savoir que l'autorité de droit ou de fait dans des cas d'inceste a été supprimée. C'est-à-dire qu'une tante peut tout à fait violer son neveu et si elle n'a pas l'autorité de droit ou de fait, la question du seuil d'âge ne s'applique pas. Et cela a été justifié par le garde des Sceaux en disant qu'il pouvait y avoir des incestes consentis. Je ne comprends pas cette explication ni cet amendement. Cela paraît inconcevable. Je ne suis pas maintenant un spécialiste du droit dans ce domaine, mais je partage votre sentiment là-dessus et cet amendement qui n'aurait pas dû être adopté. Sur cette fameuse clause Roméo-Juliette, je reviendrai dessus. Je suis entièrement d'accord avec vous. Cette façon d'introduire cet écardage est en fait une façon de redire qu'il y a tellement d'ambiguïté qu'il faut tenir compte de ces ambiguïtés et ne pas avoir une position claire, qui soit une position protectrice pour les enfants et les adolescents. Donc je reviens là-dessus évidemment. En fait, il faudra revenir sur le texte qui a été voté en première lecture et qui était clair, qui était celui que j'avais porté, pas parce que je l'ai déposé moi-même, juste parce qu'il mettait le seuil d'âge à 15 ans et 18 ans. Il n'y avait pas d'écart d'âge. Pour moi, les choses sont simples. 15 ans, ça doit être l'âge du consentement. Entre 13 ans et 15 ans, il y a une présomption simple de non-consentement. En dessous de 13 ans, il y a une présomption irréfragable de non-consentement. Voilà, c'est simple. Donc en dessous de 13 ans, il y a viol. Et il n'y a pas en dessous de 13 ans, comme on ne reconnaît pas la victime consentante en droit pénal, il ne peut pas en être autrement. En dessous de 13 ans, quelles que soient les circonstances, il y a viol. Enfin, c'est ahurissant, quand on y réfléchit. Enfin, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Voilà, j'en dis pas plus que je veux pas polémiquer. Et je veux pas qu'on croie que j'instrumentalise ça sur des fins politiciennes, c'est pas le problème. Mais ça montre la faillite de ce milieu, de cette omerta française sur tous ces sujets et sur bien d'autres. Il y a un problème majeur en matière de violences sexuelles contre les enfants, c'est l'impunité, comme vous le savez. Donc on rappelle les chiffres, moins de 1% de l'ensemble des plaintes pour viol sur mineurs aboutit à une cour d'assises. Une de nos propositions pour parler de ce problème majeur de l'impunité, c'est de créer une commission qui réexamine l'ensemble des plaintes classées sans suite sur une période, on a évalué de 10 ans, pour comprendre quels sont les ressorts judiciaires qui expliquent ces classements sans suite. Complètement d'accord avec vous. Je pense que cette commission doit se faire aussi de façon transparente parce qu'elle doit permettre à la société toute entière d'évoluer, de comprendre, de sortir elle-même de cette façon d'abord d'invisibiliser un sujet qu'elle ne veut pas voir parce qu'il la dérange, alors qu'il est profond, qu'il est là, qu'il existe et qu'il nous mine. Que penserais-tu de l'idée de réexaminer l'ensemble des dossiers de pédocriminalité ou d'inceste qui ont été classés sans suite depuis 10 ans ? De créer une commission chargée, si tu veux, de façon à ce que les gens qui ont le sentiment que la justice les a trahis puissent avoir une deuxième chance. Oui, après il faut voir les conséquences pratiques et si on est en capacité de le faire. Sur le plan du principe, je n'y suis pas hostile. 10 ans, c'est peut-être beaucoup, 5 ans, bon, il faut voir. Mais pas hostile dans le principe, après il faut voir jusqu'où, comment le gérer. Parce que faire des promesses qu'on ne peut pas appliquer, c'est là où j'ai une petite inquiétude. Faire des promesses qu'on ne peut pas appliquer, alors il ne fallait pas choisir politique. Justement, je suis un peu différent des autres. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'organisme de contrôle du passé des gens qui travaillent à l'éducation nationale, dans les azeux, dans les milieux sportifs, tu vois, d'éducation ? Quand quelqu'un a eu, on va dire, de mauvais gestes, on le mute discrètement. Il y a une sorte de protection de l'organisme lui-même. Et puis, il va recommencer dans une école à 20 kilomètres. Et ça va aboutir à des 150 victimes avant que quelqu'un ait bougé. Est-ce que c'est normal ? C'est quoi ce pays ? Aujourd'hui, pour recruter quelqu'un qui va s'occuper d'enfants, on a accès au casier judiciaire. Et le casier judiciaire, ce n'est pas forcément suffisant. Aujourd'hui, il y a un fichier des infractions, un fichier des infractions sexuelles. Qui ne sert à rien. Et je pense qu'il serait tout à fait possible d'organiser la consultation de ce fichier des infractions sexuelles pour permettre le recrutement de personnes qui vont s'occuper des enfants. Ce fichier existe. Il s'appelle FIGEIS. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sont dans ce fichier toutes les personnes qui ont été condamnées à 5 ans ou plus. Tous ceux qui ont été condamnés à moins que 5 ans ou à du sursis ne font pas partie de ce fichier. Lorsqu'on est dans un pays comme la France, où on ne condamne pas, où on classe en suite, où il y a des non-lieux, où on ne va pas au bout des enquêtes, ça veut dire que beaucoup de personnes passent à travers les mailles du filet. Donc, ils ont tripoté des gosses dans une maternelle en tant qu'animateur ou je ne sais pas quoi. Eh bien, la mairie les engage dans un... Et puis, ils ont un parcours de 20 ans, de 30 ans, avec des mineurs. Et... Mais ils ne sont pas dans ce fichier. C'est pour ça qu'on demande, justement, que soit inclus dans ce fichier toute personne condamnée, quelle que soit sa peine, sursis, pas sursis, un an, six mois, et que sa consultation soit obligatoire. Nous, Innocence en danger, nous avons écrit un courrier à tous les maires de France en disant que ce fichier existe, vous pouvez le consulter, mais ça ne suffit pas. Il faudrait également que toute personne condamnée pour des agressions sexuelles ou autres sur des mineurs, quelle que soit sa condamnation, soit dans ce fichier. Sinon, ce fichier est, comme beaucoup d'autres choses en France, symbolique. Sur le fichier FIGES, effectivement, il faut que les maires sachent qu'ils peuvent le consulter. Et il faut que pour tous les emplois publics, ils puissent être consultés. Et sur la question de l'élargissement des inscrits au fichier, c'est une concertation qu'on doit pouvoir ouvrir avec les associations pour savoir jusqu'où on inscrit. Effectivement, peut-être que la condamnation à 5 ans est trop élevée et peut-être qu'il faudrait élargir ce fichier pour éviter, effectivement, que des personnes dangereuses soient mises au contact avec les enfants. Je pense qu'il faut descendre dès la première condamnation, même avec sursis, et non pas 5 ans. C'est fondamental. C'est fondamental. Parce que là, c'est un élément de prévention active. On éviterait beaucoup de drame. Beaucoup. Sans faire atteinte à la présomption d'innocence, dans la majorité des cas, les personnes qui ont été mises en cause et pour lesquelles il y a eu un classement sans suite agitent le fait qu'elles ont été reconnues non coupables. Ce qui n'est évidemment pas le cas, puisqu'un classement sans suite n'est pas une décision de non-culpabilité, mais peut résulter d'une absence de preuve. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui que toutes les autorités qui vont employer des personnes encadrant des mineurs soient totalement informées des mises en cause et des condamnations, quelles qu'elles soient ? Oui, on partage plutôt cette proposition que dans ce fichier soient inclus les personnes, y compris qui ont été condamnées pour du sursis. Parce que là, effectivement, le fichier, il est trop restreint pour les personnes concernées. Et donc, il faut l'élargir. Comme vous le dites, jusqu'à ces personnes pour lesquelles il n'y a pas eu de non-culpabilité prononcée. Et donc, en prenant le spectre le plus large. Mais je pense aussi qu'il faut pouvoir mettre la pression sur les structures, les collectivités y compris, les associations qui outrepasseraient et qui se permettraient d'embaucher des personnes en connaissance de cause. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'instauration d'une sanction si cette consultation n'était pas effectuée ? Je suis pour qu'il y ait une peine annoncée à l'encontre des structures, des collectivités, des établissements, des sociétés qui embaucheraient du personnel inscrit dans ce fichier afin que ce soit garanti qu'aucune personne inscrite dans ce fichier ne soit demain amenée à encadrer des enfants. On propose aussi qu'il y ait une obligation de signalement pour les professionnels du soin, de la santé, les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, les professionnels de l'éducation nationale ne seront plus dans l'aléatoire. Mais en tout cas, qu'il y ait cette obligation de signalement pour l'ensemble des professionnels en lien avec les enfants. Ça veut dire que si l'ordre des médecins du coin leur tombe dessus, l'État les protégera. Du coup, l'ordre des médecins devra assumer aussi et prendre cette responsabilité. Les médecins, mais aussi l'éducation nationale, tout personnel en fait, en lien avec les enfants, et y compris des associations, se retrouvent dans une obligation de signalement. Dans cette culture générale de... On essaye de régler ça, pardon, mais à la bonne franquette, c'est-à-dire de ne pas le régler. Dans cette culture générale, finalement, c'est parfois et souvent l'orientation, en tous les cas, l'option qui est prise parce qu'on se dit, oulala, dans quoi on s'embarque ? Et donc, il faut sortir de dans quoi on s'embarque. Quand il y a un signalement, quand il y a une nécessité d'aller vérifier ce qui se passe et de signaler, eh bien, il faut que les signalements se poursuivent. On a connu beaucoup trop de situations dans lesquelles le signalement n'est pas fait au départ et donc, du coup, la situation n'est jamais réglée. Je pense qu'on ne peut prendre aucun risque avec les enfants. Donc, il faut qu'il y ait un principe de précaution absolu. Toute personne qui a été condamnée après du sursis a eu ne serait-ce qu'une arrestation est inscrite, évidemment, au figet. Toutes ces personnes-là ne peuvent en aucun cas travailler à proximité des enfants. C'est une obligation que je ferai inscrire dans la loi. Parce qu'évidemment, là où il y a des enfants, il y a des pédophiles. Les enfants attirent les pédophiles. Donc, par définition, on va trouver des gens qui souhaitent agresser des enfants là où il y a des enfants. Donc, ne pas avoir une exigence absolue de surveillance, d'éthique à l'égard des personnes qui travaillent avec des enfants est, je crois, objectivement, potentiellement criminel. Donc, là-dessus, j'avoue que je serai d'une fermeté absolument totale. Former toutes les infirmières scolaires, remettre des psychologues scolaires dans les réseaux d'écoles primaires, former les enseignants sur déceler les indices de problèmes familiaux, de traumatismes familiaux liés aux violences dans les foyers, ça, c'est possible de le faire très vite. Il y a des choses qui peuvent apparaître comme ça, simples au premier abord, mais qui sont, à mon avis, essentielles, comme par exemple, le rétablissement de la visite médicale à l'école, mais aussi l'exigence d'une infirmière pour chaque établissement. Pourquoi ? Parce que c'est bien souvent par ce biais-là que l'on apprend, que l'on détecte des enfants qui sont victimes de maltraitance. La France est le troisième pays le plus consommateur de sites pédopornographiques. Aujourd'hui, on a cette plateforme Faros qui nous permet de signaler des contenus illicites sur les sites Internet. Est-ce que vous envisagez de mettre en place une plateforme spécifique dédiée à la lutte contre la cyberpédocriminalité, entièrement dédiée à la chasse de ces pédophiles sur Internet, avec des moyens humains et matériels et technologiques adaptés pour qu'on puisse en arriver à la même efficacité que les pays anglo-saxons sur lesquels nous avons énormément de retard ? Oui, nous soutenons toutes ces propositions, bien sûr. Il faut le faire. Les fournisseurs d'accès ont une responsabilité. Ils ont les IP des sites qui proposent des contenus pédocriminels. Ils ont une responsabilité de devoir fournir les adresses IP pour qu'on puisse tout de suite les retrouver, les condamner. Ce qui est curieux, c'est que cette cellule s'occupe à la fois de la cyberpédocriminalité, mais aussi des escroqueries à la carte bancaire, du terrorisme. Est-ce qu'il ne serait pas temps de créer, en France, une cellule uniquement dédiée à la cyberpédocriminalité et dotée de moyens efficaces ? On a un peu l'impression qu'on en est toujours au niveau du gendarme à Saint-Tropez là-dessus. Dans le cadre de mon projet sécurité, il y a évidemment l'accroissement massif des moyens de la cyberpolice et la création d'un cyberparquet. Nous avons des brigades d'élite qui font leur travail, mais on n'est pas encore à la bonne réponse. Et c'est par l'attaque cyber qu'on pourra démanteler les réseaux, que ce soit les réseaux de pédocriminalité, mais que ce soit tous les réseaux mafieux. Et ça va avec un cyberparquet, parce qu'il faut aussi que les juges aient les moyens d'investiguer qui vont avec. On a la problématique du viol du mineur qui se développe de plus en plus par streaming. Et là, on a les chasseurs de pédophiles, que moi, aujourd'hui, je considère comme étant des lanceurs d'alerte, des lanceurs d'alerte pour dire qu'on manque de moyens humains et matériels pour que les policiers puissent traquer effectivement ces pédophiles. Derrière ces images, derrière ces films, il y a de vrais enfants qui sont violés. On ne peut pas se retrancher derrière le fait qu'on regarderait finalement quelque chose qui n'existe pas. On est dans les derniers en Europe en termes de financement de notre justice et de la justice du quotidien. Donc il faut absolument, bien sûr, doter d'une façon générale deux moyens supplémentaires, la justice, c'est-à-dire des greffiers, mais aussi des magistrats pour pouvoir enquêter. Et doter la police aussi des moyens et des moyens technologiques pour pouvoir lutter contre la cybercriminalité visant des mineurs par des crimes sexuels. Aujourd'hui, on est très, très loin, très, très loin du compte. De toute façon, c'est un fait. Tous les enfants, maintenant, sont sur les réseaux sociaux. Et depuis la crise sanitaire du Covid, encore plus. Donc on n'a pas le choix, c'est à la société des adultes d'être là où ils sont pour les protéger. Il y a eu des intrusions de pédocriminels dans les classes en distanciel pendant le grand confinement. Donc on sait que tous ces gens-là rôdent. Et donc c'est absolument essentiel. Je voulais juste vous dire qu'il y a des outils d'enquête sur la cybercriminalité, notamment la cyberpédocriminalité, que nous avons pu, nous, je parle d'innocence sans danger, mais je suis sûre qu'il y a d'autres organisations, que nous avons pu, grâce à l'acceptation des gouvernements, pouvoir faire entrer pour les enquêtes en Angleterre, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. J'ai essayé de le faire en France, sous le gouvernement de M. Macron, mais je n'ai pas eu d'interlocuteur. J'ai vraiment cherché, parce que les outils sont là. Il faut de la formation. Comme quoi, comme outil ? Arachnid, qui est un outil d'enquête, qui travaille comme une araignée, qui est doté de l'intelligence artificielle, qui fait qu'en espace de 24 heures, 48 heures, il fait un travail qui est impeccable. Donc c'est un gain de temps, gain de crédibilité. Je veux dire, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça que beaucoup de gouvernements l'ont accepté. En France, c'était le premier pays où j'ai voulu le faire. Je n'ai pas trouvé d'interlocuteur. Effectivement, il faut utiliser tous les outils qui sont issus de l'intelligence artificielle. Il faut utiliser toutes les bonnes pratiques de l'étranger. S'il y a des outils d'intelligence artificielle qui, sur le web, permettent de repérer avec des mots-clés, avec des algorithmes, alors il faut qu'on les utilise aussi. Les moyens qui existent aujourd'hui sont totalement insuffisants face à la masse d'informations à traiter et les enquêtes. Vous avez une cybercriminalité monstrueuse avec le fameux Darknet, c'est ça qu'on appelle. Et puis la pédocriminalité sur Internet. Je ne vois pas pourquoi on ne met pas le paquet là-dessus. Mais c'est aussi une question de volonté politique. J'aimerais vous entendre sur la prise en charge financière par l'État des psychothérapies pour les mineurs abusés. Pourquoi pas imaginer, comme dans d'autres pays, que ce soit couvert par, par exemple, la sécurité sociale ? En réalité, il s'agit de la santé mentale de l'enfant et il n'y a absolument aucune raison pour que cette prise en charge ne soit pas faite et ne soit pas remboursée par la sécurité sociale. Évidemment, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait légitime. Vous avez en France, en moyenne, 165 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. On parle d'un Français sur dix victimes d'inceste. Il y a une question qui se pose en matière de santé, santé mentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se soigner, ça a un coût. On se pose une question en matière de remboursement de ces soins quand on a été victime de violences sexuelles. Je suis d'accord. Il faut l'anticiper, il faut le prévoir. On dépense tellement d'argent inutile dans notre société. Et comme je prévois 100 milliards d'économies dans mon livre, je pense qu'on peut dégager un peu de moyens pour ça. Vraiment. Actuellement, dans les dossiers que nous traitons, jamais le juge d'instruction n'est saisi. Quand bien même l'enfant va venir parler de viol, donc de crime, et dans le code de procédure pénale, un juge d'instruction doit être saisi dès lors qu'on est en matière criminelle, ce juge d'instruction n'est jamais saisi. Je m'en étais évidemment scandalisée quand j'étais avocat et que je plaidais. On m'expliquait, mais non, mais en fait, c'est plus simple de correctionnaliser, parce que comme ça, on est sûr qu'on a une procédure, puis c'est moins difficile pour l'enfant, etc. Tout cela est faux. Il y a une volonté de mettre à l'écart, de cacher l'importance de la criminalité à l'égard des enfants, qui est objectivement inadmissible dans une société au XXIe siècle et dans un pays comme la France. La correctionnalisation, c'est impossible. Ça existe déjà beaucoup en matière d'agression sexuelle, pas seulement de mineurs. On correctionnalise à tour de bras, ou peut-être que c'est plus simple, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y en a trop. Voilà, il y en a trop. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai proposé la création de tribunaux criminels, parce qu'on voit bien qu'on est surchargés et qu'on n'arrive plus à juger devant la cour d'assises des crimes quand ils sont des crimes. Et bien, à partir du moment où il y a trop de crimes en France, dans ces conditions, il faut qu'on passe au tribunaux criminels et la cour d'assises sera la cour d'appel criminelle. Juste une observation, cette expérimentation des cours départementales criminelles a déjà été mise en place par Nicole Belloubet. Du côté des victimes, ça a été très mal ressenti parce qu'un crime dans ce genre de tribunaux départementaux est jugé en l'espace de trois heures, comme si c'était un délit, sauf que c'est jugé comme un crime. C'est très mal ressenti par les victimes et parce que la cour d'assises permet d'examiner, de prendre le temps, de se pencher sur ces crimes qui détruisent des vies. On n'a pas parlé de la protection de ceux qui signalent. Aujourd'hui, en France, à peine 5% des signalements concernant les enfants en danger émanent du monde médical. Souvent, lorsque le parent protecteur est amené à amener son enfant chez un psychiatre qui va estimer devoir faire un signalement quand il y a la parole de l'enfant, quasiment nous, un dossier sur deux, ce psychiatre est attaqué à l'ordre des médecins par le parent qui est mis en cause. Les médecins, les psychologues qui osent faire un signalement très souvent se voient eux-mêmes et comme les parents protecteurs passés sur le banc des accusés avec notamment des plaintes aux ordinales. Et si nous avons besoin qu'un docteur fasse son devoir de signaler une situation de danger potentiel, il est indispensable que la République le protège. C'est la loi du plus fort qui s'applique. C'est la loi de celui qui aura les moyens de faire cacher une information, de gérer une situation de crise pour qu'on n'en parle pas, d'attendre et finalement de faire passer devant un tribunal le fait que, oui, d'accord, il aurait commis un acte peut-être grave, mais quand même, c'était quelqu'un de bien. On en est là. Ça veut dire que c'est la loi du plus fort et la loi du plus fort dans une société médiatique comme la nôtre, on voit bien ce que ça veut dire. C'est celui qui a le plus d'argent et celui qui a le plus d'influence. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'arrêter. On a plusieurs signalements qui émanent de professionnels différents, de l'école, de médecins, d'assistantes sociales et pour autant, on a des classements sans suite. Ah mais c'est le problème de la justice en France. Il faut d'abord doubler le budget du ministère de la Justice quand je dis que c'est doublé. Mais ce n'est pas simplement le doubler. C'est remettre de l'ordre, c'est sanctionner les magistrats qui ne font pas leur boulot, ce qui n'est jamais vu en France. C'est le seul métier où vous pouvez faire n'importe quoi et vous n'êtes jamais sanctionné. C'est avoir un organisme de contrôle extérieur puisque nous sommes aussi une des seules professions qui s'autocontrôlent toutes seules. Donc il faut mettre un grand coupier dans la fourmilière judiciaire. Nous avons un système judiciaire, mais décrépit. Je n'accuse pas tous les magistrats, il y a des magistrats très bien, mais le système est complètement délabré. Mais délabré. Quand on voit que M. Dippon-Moretti est ministre de la Justice, il a de quoi tomber à l'inverse. C'est quand même un problème majeur. C'est le loup dans la bergerie. C'est dément. Je vais vous dire, c'est complètement... Mais il n'y a aucune démocratie. Il n'y a aucune démocratie qui... J'ai mon téléphone qui sonne, je vais le couper. C'est peut-être Dippon-Moretti. Non, sûrement pas. Il n'a pas mon numéro, heureusement. Je ne suis pas un gangster. Donc, il n'y a pas une démocratie où on aurait pu nommer M. Dippon-Moretti ministre de la Justice. Mais ça n'existe pas dans le monde. Tout le monde s'en fout. Tu es conscient qu'il est parti pour rester ? Voilà. Il y a un très gros problème de formation des médecins sur leur obligation de signalement, puisque dans le cursus médical, nous avons parlé avec plusieurs médecins. Tout le volet formation autour de l'enfance maltraitée et obligation de signalement a purement et simplement été retiré. On voit dans les feux divers. Voilà. Donc, est-ce que vous avez... Je vous dis, il y a une sorte de réticence de la société, comme si les professionnels de l'enfance, d'ailleurs qu'ils soient éducateurs, enseignants, médecins, comme s'ils considéraient que touchaient à l'intime du foyer alors qu'ils touchent à la protection de l'enfance. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une forme de réticence, de pudeur à entrer dans le cercle familial pour protéger un enfant ou l'enlever de son cercle familial quand c'est nécessaire de le faire. Il faut vraiment qu'on fasse de cela, je crois, une cause nationale. Parce que c'est ça, en réalité. Toute la question... C'est un peu comme MeToo, pardonnez-moi de faire ce parallèle, mais il est vrai. Il y a un moment donné, la sensibilité de la société à une problématique, elle est politique. Politiquement, on met sur la table, en fait, un problème. Et à partir du moment où ce problème est politiquement révélé, politiquement, on en fait une priorité, alors la parole se libère. Quels sont les ressorts qui font que dans une société, on soit aussi mal à l'aise pour reconnaître une réalité, poser un nom sur cette réalité, la qualifier juridiquement et mettre en place les moyens pour lutter contre cela ? C'est quand même une question... La justice ne doit pas être celle des victimes oubliées, c'est les victimes d'abord qui doivent pouvoir parler et s'exprimer. C'est à une priorité absolue. Ce qui est terrifiant, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a réussi à obtenir en réalité pour les femmes, on ne l'a toujours pas obtenu pour les enfants. Ce qui est très inquiétant, c'est quand même qu'on en soit encore là. Peut-être parce qu'on n'a pas envie de voir, parce que ça paraît tellement impensable. Je crois que c'est ça qui détourne les Français de la politique et qui les rend finalement si, j'allais dire, cyniques, si détachés, si abstentionnistes. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'on peut faire peser cette menace de crime contre l'humanité, mais donnons aussi tous les moyens aujourd'hui pour faire prendre conscience de ce fléau et de l'attaquer à la racine et d'entourer nos enfants de toute la protection qu'on leur doit. Vous êtes partis ? Attendez ! Voilà qu'au moment où on s'apprête à mettre le film en ligne, messieurs Jadot et Mélenchon m'envoient des réponses écrites à nos propositions un peu tard, messieurs. On vous appelle depuis des semaines. Mais bon, par égard pour les personnes qui, au sein de vos partis respectifs, militent pour la protection de l'enfance, on va mettre vos réponses à nos propositions en ligne sur notre site 1sur5.org Sous-titrage ST' 501